Indiscutablement, ils existent. On pouvait toujours espérer, jusqu'à l'année dernière, trouver des échappatoires, trouver des objets peut-être aussi bizarres que les trous noirs qui se comporteraient un peu comme les trous noirs mais qui ne seraient pas des trous noirs. Là, depuis qu'on a découvert ou détecté ces collisions de trous noirs, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a plus d'ambiguïté possible quant au fait que ces objets existent. Là, on va commencer à voir ce qui ressemble à une image. Alors, ça ne va pas être une image très jolie, ça va être une image très bruitée. Imaginez un fichier JPEG trop compressé, on voit qu'il y a du bruit. La première image du trou noir, ça va être un pixel sombre entouré de pixels lumineux et assez bruités. Donc, ça ne va pas être une image aussi magnifique que les anneaux de Saturne pris par la sonde Cassini. Mais ça sera la première fois qu'on commencera à voir la silhouette de l'invisible. Il existe sans doute des objets plus gros que des étoiles qui peuvent se former avec des masses très importantes très tôt dans l'univers et qui s'effondrent très rapidement en trous noirs et qui donc forment à leur naissance des trous noirs qui ne font pas quelques fois la masse du Soleil comme les trous noirs classiques, mais quelques centaines ou quelques milliers de fois la masse du Soleil. Si un tel processus est possible, alors on peut expliquer relativement aisément les masses des trous noirs supermassifs les plus massifs que l'on connaît.